J'adore les comédiens, parce que ce sont des gens qui savent faire passer le bon message dans une atmosphère détendue. Il y a une année, j'ai regardé, bonjour, je ne sais pas quelle année, et il y a un artiste comédien qui s'appelle Ramatoulaye qui a fait partie une blague. Il dit qu'il y a un monsieur qui souffre énormément. Et le monsieur s'est élevé pour aller voir un féticheur, le plus grand féticheur du coin. Le monsieur arrive, il construit son féticheur, le féticheur dit, « Ah, vraiment, toi, tu souffres. » Il dit, « Oui, oui, c'est pour ça, monsieur, je ne te vois. Je veux savoir, demain, ça sera comment ? » Le gars dit, « Quand je vois demain, là, tu vas souffrir. » Il dit, « Ok, d'accord. » Il dit, « Tu souffriras, mon frère. » Il dit, « D'accord. » « Et après, et après ça ? » Il dit, « Après, tu seras habitué. » « Tu seras habitué. » Effectivement, on a tendance à penser que parce qu'on souffre aujourd'hui, ça veut dire que demain, on va réussir. Non, ce n'est pas parce que les réussites, les personnes qui ont réussi disent qu'elles ont galéré, elles ont vraiment connu beaucoup de souffrance, beaucoup d'échecs, et après, elles ont réussi. Que ça veut dire forcément que comme nous vivons actuellement la souffrance, la difficulté, nous allons réussir demain. Non, ce n'est pas une loi qui est établie. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas réussir demain. Arrête d'être maso. Arrête de penser qu'il faut que forcément, tu trouves de la souffrance pour t'éprouver à toi-même que demain, tu seras bon. Non, tu peux vivre mieux aujourd'hui. Et tu peux préparer demain sainement. Cherche à comprendre pourquoi tu souffres. Cherche à améliorer tes conditions. Et vas-y, travaille pour ça. Et je t'assure qu'en le faisant, tu vas te faire partie de ceux qui racontent l'histoire du type « J'ai vraiment galéré à mes débuts. Là, comment ça s'est passé aujourd'hui, ceci, cela ? » Tu vois, tu pourras raconter ça. Mais si tu penses que parce que tu souffres, donc ça va être éligible la réussite. Allez, ok. Merci.